Une fois qu'on y a goûté, on peut s'en éloigner, mais comme un élastique, on revient quand même à la base. Je suis attaché à cette région par mon papa, par mon grand-père. C'est certainement pour ça que je suis revenu. Ce qui m'a marqué le plus quand je suis arrivé, quand je me suis retrouvé un premier hiver, seul avec un enfant de 3 ans et demi, 4 ans, à la récupérer un mois de novembre, je pense, à l'école. Et donc il n'y avait pas de lumière, il n'y avait pas de café ouvert, il n'y avait rien, parce que j'habite en pleine campagne et il fallait passer ce premier hiver. Et depuis, j'adore. J'adore en fait vraiment de vivre ces saisons. J'ai appris à vivre ces moments très différents de l'été, printemps, automne, et je me régale à chaque saison. Là, c'est un bonheur, c'est-à-dire que chaque fois que je vais prendre le TGV pour aller à Paris, je mets le même temps. Le foncier, évidemment, est beaucoup moins cher qu'à Paris ou que dans d'autres grandes villes. Je pense que pour l'enfance, c'est vraiment idéal. Après, à l'adolescence, forcément, ils vont nous dire « Ouais, la campagne, il n'y a rien, etc. » Et ben, partez ! Mais ils reviennent toujours en fait. Il y a toujours des expos, des spectacles, du théâtre. Nous, notamment, on a monté aussi une association. Oui, alors, au fil du Loire. Je vais vous parler un petit peu d'au fil du Loire. Ça passe de la comédie musicale à des seules en scène, des classiques, mais un peu revisités, qui vont se jouer au milieu des gens. Il y a un bar, il y a des musiciens. Et en fait, l'idée, c'est aussi qu'on ne sacralise pas trop les acteurs et tout ça. C'est-à-dire que les troupes d'acteurs qui vont jouer vont rester sur le site. Après, les spectateurs vont pouvoir échanger avec eux autour d'un verre. On prépare des petits happenings, des petites surprises. C'est-à-dire que pendant que les gens sont au bar, il va y avoir des événements au milieu d'eux, des petites scènes qu'on écrit pour qu'il y ait tout le temps du théâtre, qu'il y ait tout le temps du mouvement, que ce soit toujours joyeux, drôle. Un côté saltimbanque, un côté marrant. Ce sera la deuxième édition, le 7, 8, 9 juin, dans la Maison de l'Intel de Ronsard, encore une fois, qui va nous permettre de fêter les 500 ans de sa naissance. Et on a la chance cette année d'avoir Alexandra Lamy comme marraine. J'espère que ce sera un grand succès.